Ces bleus ont pris l'habitude d'écouter la Marseillaise aussi bien avant qu'après une finale. Jérôme Fernandez tiré au meilleur, 7 médailles d'or internationales, 6 pour Nikola Karabatic. Mais en face, le Danemark compte sur son public pour le mener vers une seconde couronne continentale consécutive. D'entrée au meilleur, honore sa 300ème sélection de la plus belle des manières. Deux arrêts de suite, 60% d'arrêts dans le premier quart d'heure. Et devant, les bleus s'envolent, à l'image de Valentin Porte. De son côté, le Danemark balbutie son handball léché. Il faut toute la maestria de Michael Hansen pour rester au contact. Premier temps mort demandé par les Danois. Mais c'est bien la France qui surnage. Daniel Narcisse est enfin le grand arrière que l'on attendait dans ce tournoi. Daniel Narcisse, un contre-un sur ta tête ! Il l'a fait danser ! Neuf buts d'avance après 17 minutes. Deuxième temps mort Danois. Les Danois vont à peine mieux. Commence alors le show de l'arrière-droit, Valentin Porte. On aura 3 sur 2 ! Mais arrête Valentin ! Ça devient indécent ! Digou à la tentative de Kung Fu ! Oh ça ! Oh ça c'est phénoménal ! Kung Fu, Digou pour Valentin Porte ! Oh ça fait mal ! Et ça nous fait une addition salée à la mi-temps. 23 à 16 pour l'équipe de France. En confiance, la France et Nicolas Karabatic repartent sur le même tempo au retour des vestiaires. Seul Mikel Hansen et ses 9 buts maintiennent le Danemark dans la finale. Réplique de Michael Guigou avec ses 9 flèches à lui. Aumeyer poursuit lui son récital de parade derrière. Ouais, bien joué Thierry Aumeyer ! Le Danemark est réduit aux fulgurances. Comme ici, Kasper Sondergaard. En démonstration, la France préserve son écart jusqu'au bout. Allez ! Dans une arène hostile mais assommée, les Bleus terrassent le Danemark 41-32. Le troisième titre européen pour ceux qu'on appelle désormais les indestructibles.